Bonjour à tous, c'est Pumpkinman et bienvenue dans ce Watchesport numéro 62, toujours en compagnie de Suriplay. Comment ça va Suri ? Ça va très bien toi mon cher Pump ? Ça va très bien, merci. Au programme de ce beau Watchesport qui s'annonce, le début de la saison 3 des Contenders 2018, la révélation de la franchise Overwatch League de Hangzhou ainsi que l'annonce des Open Divisions saison 1. Le tout enrichi par un mercato toujours aussi fourni ainsi que l'annonce des résultats tels que la Angry Cup ou l'Osserv Community Tour. Un tas d'autres nouvelles et comme toujours notre traditionnel débat. Et on attaque tout de suite avec le point mercato. Le mercato revit de plus belle. On commence comme toujours par la scène française. Cette semaine, la scène française a connu de nombreux changements. Le premier est venu de l'ancien coach des Orcs White, Vraff, qui vient apporter son expérience au Enemy Rise. Un excellent recrutement en faveur de la structure française. La deuxième info notable, c'est l'annonce de deux nouvelles équipes. Les Not Red, deuxième line-up des Orcs GP Rainbow, ainsi que les Zephyr Black, l'une des deux line-up de la structure française Zephyr eSport. On y retrouve des joueurs comme Decapitare, Sirvitek ou encore Bridoz ainsi que d'anciens joueurs étudiants tels Grisby. On a hâte de voir performer ces deux équipes sur la scène. Dernier info notable, le 10-band de la Team Rocket. Après d'excellentes performances tout au long de son aventure, l'équipe s'arrête là, tout comme une partie de la line-up avec Overwatch. Laissant James, ancien tank, et Anatar, off-tank LFT. On enchaîne à présent avec la scène européenne. On peut dire que les Contenders Europe saison 3 ont largement occupé le devant de la scène cette semaine. Il y a d'abord eu les fameux Giganti dont le roster s'est dévoilé et présente notamment deux anciens joueurs d'Overwatch League. Zappys et Zuppé, mais aussi des noms d'habitués de la scène T2 avec Davin, Lilbo ou encore Visility. Ensuite, nous avons eu les HSL eSports qui, après avoir décroché le dernier slot Contenders suite à la fin d'EagleGaming et leur 5ème place en Trials, ont dévoilé un roster à grande majorité française. Sur les 7 annoncés, nous retrouvons 5 de nos français. Tech36, Idan, Askoft, Zik et Tai. Ils se connaissent et ont déjà joué ensemble pour certains sous la bannière primordiale et on souhaite le meilleur à cette équipe. On termine avec les Angry Titans, également sujet à l'annonce de roster, mais cette fois-ci aucun changement vis-à-vis de la saison passée, hormis le départ de Packington, leur coach. On ne doute pas une seconde qu'après la place du champion laissé vacante par Eagle Gaming, ces titans en colère ne manqueront pas d'essayer d'aller chercher le trône. Après l'Europe, faisons un tour du côté de la scène internationale. La plus active de la semaine, c'est cette scène internationale, qui a commencé tout comme les autres, avec des annonces de roster Contenders. On eut droit tout d'abord au Mayhem Academy et leurs grands noms, comme Manethen ou encore Shaxx, que l'on ne présente plus, voire aussi Epps, que l'on voyait œuvrer les deux saisons précédentes en Contenders Europe au sein d'Orgless & Hungry. Les Gladiators Legend, par la suite, ne se sont pas fait prier pour répliquer et récupérer des membres sortant de Toronto Esports, tel Dalton, au rôle de DPS. Également au programme, c'est Mirror, joueur flex DPS vietnamien, qui continue son ascension en étant annoncé chez Second Wind, line-up nord-américaine. Après les Puppies et One Point, il est temps pour lui de partir d'Europe et découvrir les autres scènes Overwatch à travers le monde. Puis, c'est une excellente nouvelle qui est arrivée, clamant un Cocorico de déjà vu. Chou, joueur of tank français et membre du 12 de France lors de la dernière Coupe du Monde, a été annoncé du côté de Mirage Sport Electronics, structure en provenance de Montréal. On espère que cette nouvelle destination lui apportera tout ce qu'il souhaite pour sa carrière. On terminera avec deux faits notables. Le retour de Verbo, ancien joueur support des Los Angeles Valiant, de retour sur la scène Overwatch avec Skyfoxes en Contenders Nord-Amérique. Dans le même temps, c'est la retraite de joueur de Seawoosh, ancien flex des Florida Mayhem. Il décide de passer à une carrière de coach, chose qu'il a toujours attiré depuis ses débuts sur le jeu. On lui souhaite le meilleur pour la suite. Terminons notre point mercato avec l'Overwatch League. Nous allons en reparler d'ici peu, mais les Hangzhou Spark ont révélé de nombreuses additions à leur roster. Zushu, le fameux main tank de l'équipe de Chine en Coupe du Monde, mais aussi Nosmite, véritable vétéran de la scène coréenne d'Overwatch. Dans le même temps, c'est un coaching staff de grande qualité qui s'est vu t'annoncer. Mask, ancien head coach des XS Gaming, Supreme, ancien head coach de la Team 7, ainsi que Yin Dong, ancien head coach des LGD Gaming. De quoi apporter une connaissance et une expérience colossale de la scène sud-coréenne à l'échiquier de l'Overwatch League. Le point mercato se clôt, mais nous souhaitons vous remercier pour les premiers retours faits suite à notre changement en cours du point mercato. N'hésitez pas à continuer de donner votre avis sur la question, nous continuons d'écouter vos retours et de l'ajuster en conséquence afin d'approcher la bonne formule. Notez bien également que tous les changements listés ici sont arrêtés au moment de la préparation de l'émission. Nous pouvons inclure d'éventuelles annonces ayant lieu dans la nuit de lundi à mardi, ainsi que la journée du mardi. Pour autant, nous ne manquerons pas de vous les relayer dès la semaine prochaine et le nouveau numéro du Watchesport. Vous pouvez également nous suivre individuellement sur Twitter où nous scrutons l'actualité Overwatch. Aussi, par volonté éditoriale, nous ne relayons pas les rumeurs de transfert, préférant attendre les confirmations officielles. Afin d'avoir un résumé de celles-ci, nous vous invitons à suivre Revenzi, caster Overwatch et également créateur de contenu sur Youtube. Son Twitter et sa chaîne seront disponibles en description. C'en est à présent fini du poids Mercatou et l'on passe tout de suite aux nouvelles de la semaine. On commence cette une de la semaine avec l'annonce de la franchise Overwatch League de Hangzhou. Place au très coloré Hangzhou Spark. L'annonce a surpris de par les skins et de manière plus générale de par l'identité visuelle de la franchise. Du rose, du rose, du rose partout en tant que couleur principale, associée au bleu et au blanc. L'association de ces couleurs vives représente la rapidité de la croissance de Hangzhou en tant que ville qui ambitionne de devenir une destination internationale. Le mot Spark signifie étincelle en anglais. C'est un symbole de vitesse et de puissance. Et cela représente la nature électrique et créative de Bilibili eSports, la compagnie détentrice du spot. Comme Suriplay vous l'a annoncé lors du poids Mercatou, certains joueurs ont déjà été annoncés et on se dirige vers un roster majoritairement coréen. Personnellement, j'aime beaucoup le risque pris par la franchise au niveau de l'identité visuelle. Puisque ce risque paye et que l'on risque d'avoir un effet Unicorns of Love. Une équipe avec des couleurs roses et colorées ne se prenant pas trop au sérieux et qui grâce à ce principe de polarisation arrive à toucher profondément un grand nombre de personnes. Au niveau du roster, il est encore un peu tôt pour se prononcer mais l'équipe semble loin d'être l'une des plus faibles de la ligue et elle devrait bien figurer. Préparez votre équipe, affinez votre Overwatch, l'Open Division est de retour ! Les inscriptions pour cette saison 1 de 2019 sont ouvertes et la compétition débutera le lundi 3 décembre. Alors oui, c'est une saison de 2019 mais elle débutera bien début décembre pour se terminer fin janvier. Fait assez étonnant, il n'y a pas vraiment de changement à annoncer pour cette édition. On repartira avec le même format et seules les cartes jouables changeront. Busan ou Népal en carte de contrôle, Dorado ou Route 66 en carte d'escorte, Anamura ou Volskaya Industries en carte d'assaut et enfin Blizzard World ou Numbani en carte hybride. Mauvaise nouvelle pour la scène Overwatch maintenant. Toronto eSports décide de se retirer du jeu en tant que structure. La raison à cela est l'achat par l'équipe Overwatch League Toronto Défiante des droits exclusifs de l'utilisation de Toronto dans le nom d'une équipe Overwatch, amenant Blizzard à demander à Toronto eSports de changer de nom dans un délai de 6 semaines. Ces derniers ont refusé et ont préféré quitter immédiatement le jeu. Qu'on se rassure pour les joueurs de l'équipe, Boston Uprising conserve leur contrat ainsi que ceux du staff en plus de leur slot academy. Les joueurs resteront donc bien en Contenders NA en tant qu'académie de Boston Uprising, mais ce sous une nouvelle identité. Vous connaissez sans doute Rod Breslao, alias Slasher, le consultant eSports numéro 1, comme il aime se décrire. Si vous ne le connaissez pas, sachez que c'est une personne très influente dans la communauté Overwatch. Et il a récemment publié un très long fred sur Twitter résumant l'état actuel d'Overwatch et proposant une liste d'améliorations que Blizzard devrait intégrer au jeu au plus vite. Pour que son message soit entendu, il demande à tout le monde de le relayer. Vous pouvez retrouver l'ensemble du fred dans la description, mais voici les 4 principaux changements proposés par Slasher. 1. Ajouter des modes de recherche de parties classés en solo queue uniquement ou en fonction de votre rôle. 2. Ajouter un scoreboard et des statistiques plus détaillées directement en jeu. 3. Réduire le temps de chargement des capacités ultimes de tous les personnages. Et enfin 4. Remplacer les cartes d'assaut. D'accord ou pas, Slasher apporte toutes les justifications à ses propositions dans son fred. Xandy et Ressent, respectivement managers et assistant coach de Orgless & Hungry, équipe Contenders, ont sorti ce qu'ils appellent un glossaire, recensant une très grande majorité des termes spécifiques employés dans l'univers compétitif d'Overwatch, tout en les expliquant. Si vous êtes encore un peu perdu à ce niveau-là, ou si vous ne connaissez pas les noms de toutes les compositions faisant la méta actuelle, je vous invite chaudement à aller faire un tour sur ce guide. Rien qu'en le lisant une fois, vous paraîtrez quand vous parlez comme un expert du jeu. On termine cette une de la semaine avec un rapide retour sur la finale de la Angry Cup qui s'est déroulée mercredi dernier et a vu la victoire des Samsung Morning Stars face aux organisateurs et finalistes de la saison 2 des Contenders, Angry Titans, sur le score de 3 à 1. Cette line-up italienne comportant les français Leaf, Dredro et Pipou en coach se présente déjà comme l'une des favorites pour la saison de Contenders à venir. Autre résultat, le Loud eSport Tournament, organisé par la structure éponyme, a eu lieu ce samedi et a vu la victoire des OmniNation face aux ennemis Aurora. Deuxième tournoi remporté par ces OmniNation après la Osserve Cup, une équipe décidément à surveiller. GG à eux. Sur ce, on en a fini des news de la semaine et on passe au résumé des Overwatch Contenders. Les Contenders sont de retour pour une troisième saison. En Europe, nous avons eu le plaisir de retrouver Rivenzy et Alblesse sur O Gaming TV afin de suivre l'action du premier jour. Étant donné la publication le mardi soir de l'émission et la nécessité d'avoir un numéro prêt pour être monté dès le lundi soir, nous ne pourrons intégrer aujourd'hui la deuxième journée de la première semaine de compétition. Dès lors, nous avons commencé par suivre le live, attendant avec impatience la rencontre WinStrike contre Young & Beautiful. Malheureusement, suite à des problèmes critiques de connexion de l'un de ses joueurs et le délai de reconnexion dépassé, Yab a été obligé de déclarer forfait pour le match qui va donc en faveur de WinStrike sur un score de 4 à 0. Pour autant, la soirée ne s'est pas arrêtée là, bien au contraire. Deuxième match de jour, Bazooka Puppies contre HSCD Sports. Sur le papier comme sur le terrain, nous aurions pu titrer ce match la revanche des Contenders Trials. A la toute dernière journée, les chiots armés de leur bazooka l'avaient emporté 3 à 2, mais l'histoire ne s'est pas répétée. Auteur d'un match retentissant, l'équipe d'HSCD Sports a montré que sa préparation a été digne des spartiates. 4 à 0 en leur faveur, les mettant en de très bonnes conditions pour ce début de compétition. Je vous le donne en mille, la soirée n'était pas finie en ce beau dimanche de novembre, et le public en redemandait encore. Team Giganti et Samsung Morning Stars ont répondu à l'appel. Sur le papier, le ténor finlandais semblait en bonne posture, mais le match fut loin d'être facile. 1 à 0, 1 à 1, 1 à 2, 2 à 2, c'est une succession de maîtrises et coups d'éclat que nous avons pu voir de part et d'autre. Nos représentants français que sont Lilbo, Leaf et Dridro ont brillé en faveur de leurs équipes respectives, mais un vainqueur était nécessaire. Stupeur sur les internets, c'est Samsung Morning Stars qui finit par l'emporter sur le score de 3 à 2. Un excellent début pour l'équipe basée en Italie et la compétition continue. Comme indiqué plus tôt, vous aurez le droit à la deuxième journée décrypter la semaine prochaine. Pour autant, vous pouvez bien entendu suivre l'action en français chaque week-end à 18h sur Ogaming TV. C'en est à présent fini des Contenders Europe et l'on passe tout de suite à l'Ocerf Tour. Le qualifier numéro 2 pour l'Ocerf Tour a eu lieu ce jeudi 15 novembre et a vu la victoire de la team Exile face à l'excellente équipe des Wanted sur le score de 2 à 1. La team Exile a notamment battu les Finlandais de Nieriki Esports ainsi que la team Rocket sur leur passage, tandis que les Wanted ont notamment fait tomber les Ennemis Stallions. Team Exile, Wanted et Murder Inc. Red valident donc leur ticket pour l'Ocerf Tour qui aura lieu dans deux semaines. En attendant, le troisième qualifier a lieu ce jeudi à 20h30 toujours sur la Ocerf TV. Sur ce, on en a fini avec l'Ocerf Tour et on passe tout de suite à notre débat de la semaine. Cette semaine, dans notre débat, nous allons nous attarder sur les propositions de Slasher. Qu'en pensez-vous ? Ces changements vont-ils dans le bon sens ? Nécessite-t-il une mobilisation de la communauté pour faire plier Blizzard ? La parole est à vous. On en a désormais fini avec ce Watchesport. Si vous ne souhaitez louper aucune de nos émissions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous suivre sur Twitter pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo et avoir accès à certains contenus exclusifs. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Sur ce, c'était Pumpkinman, à plus en LAN. Salut tout le monde !